Salut tous, c'est Lune et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, deuxième épisode, on va me dire. Et aujourd'hui, la salle, on va reproduire encore une fois un véhicule. Un véhicule qui, parfois, et malheureusement, va nous faire plaisir, la salle. Est-ce que tu regardes Cars ? Bah non. Bah logique, on va me dire. C'est pas de ta génération Cars, c'est... Bah tu connais, mais c'est vrai que moi j'ai connu Cars. Tu vois, les débuts de Cars, tu vois, vraiment... J'étais quoi ? J'étais au collège, je crois. Quand j'ai connu Cars, je sais plus, je me rappelle plus. En tout cas, aujourd'hui, on va représenter et on va refaire, en fait, tout simplement, la voiture de Di Noco, la salle. Eh oui, le roi Di Noco. Eh oui. Le roi Di Noco, eh oui. Et en fait, on se rencontre tout simplement, Rockstar, il s'inspire beaucoup de films, etc. En termes de customisation, par exemple, pour les formules, il y a des... Bah il y a des camouflages, enfin des motifs qui ressemblent aux motifs de F1 qu'on retrouve actuellement. Et du coup, aujourd'hui, je prends ma caméra, hop, je la mets ici et c'est parti. On va refaire la voiture de Di Noco. Avant que je vous montre ça, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça va déjà fait. Et activer la cloche. Et surtout la salle, on y va. Surtout, on y va. Alors, on rentre chez Beniz et hop, c'est parti. Alors, du coup, pour customiser ce véhicule, vous allez sur le site, comme d'habitude, téléphone, site, vous ajoutez la Gantley Classique. Qui coûte quand même assez cher, 655 000, donc c'est vraiment, il faut avoir des sous. Voilà, hop, déjà là, on a 600, là, on vient de dépenser 1 million, 1 million d'eux. Ok, donc blindage, on met à fond, frein, on met à fond, pare-choc. Alors, ça, pare-choc, ça va être très, très important parce qu'on ne peut pas vraiment faire n'importe quoi. J'ai envie de dire, parce que si tu fais n'importe quoi à la salle, parce que là, j'ai l'image de la Di Noco, et bien, tout simplement, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Alors, du coup, je vais en train de chercher, voilà, c'est... Alors, soit vous mettez de série. En fait, tu as les aérations devant, mais il n'y en a pas du tout sur le véhicule. Il y en a juste une devant, ouais. Donc, je pense qu'on va laisser... Telle quelle. Voilà, non, il faut mettre celle-ci. Longue, en fait, voilà. Ensuite, arrière. C'est un peu comme vous voulez, moi, je vais mettre couleur 1. Voilà. Antenne. Son antenne, à lui, il n'a pas d'antenne, il n'a pas d'antenne. Donc, on met sans antenne, la salle, capot. Tout à fait, ou ? Parce qu'on a le véhicule à côté. Je vous ai mis le véhicule à côté. Ah, donc, on le voit, quoi. Ouais, il voit comment il est, il voit comment... On va le transformer petit à petit, la salle. Bon, ça, après, ce n'est vraiment pas très, très important non plus. Parce que c'est vrai qu'il a quand même les voitures. Ouais, je vais mettre ceux-là. Par soleil. Est-ce qu'il a un par soleil ? Ouais, il a un par soleil. Vous mettez par soleil, couleur principale. Ensuite, moteur niveau 4. Alors, échappement, la salle, ça, c'est important, la salle d'échappement. Et oui. Pourquoi ? Bah, parce que c'est important. Donc, vous en avez pas mal. Alors, lui, par contre, je vais regarder. Il a quoi comme échappement, la salle ? Parce que ça n'arrête plus de derrière. Voilà, là, j'ai le derrière. Ouais, il a échappement comme ça. Donc, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est important. Bah, c'est important. Parce que si tu fais n'importe quoi, ton véhicule, il ne va pas être adapté. Il ne va pas ressembler. Voilà. Au niveau des ailes, il n'a pas d'ailes. Et au niveau du bide ? Il n'a pas de bide. Il n'a pas de bide. Mais par contre, il a un truc ici. Un petit truc comme ça, voilà. Voilà, vous mettez celui-là. Alors, les visières. On va mettre couleur normale. Non, on ne va pas mettre là. Il faut mettre de série. Vous laissez de série. Ensuite, capot. C'est vrai qu'on a pas mal de customisation quand même, la salle. Oh, fond ! Capot, vous ne touchez pas. Attache capot. On ne va pas... Ah, si, on va en mettre. Si, si, si. On va mettre cela. Couleur 1. Il en a, il en a. Mais elles sont plus avancées, je crois. Elles sont comme ça. Vous mettez celui-là. Attache capot. Voilà. Et ensuite, le capot. Alors, ça va être très, très important. On en a pas mal des capots. Et il va falloir mettre celui-ci. Vous mettez capot dentelé. Puisque de base, c'est comme ça. Vous mettez dentelé. Parce qu'il n'a pas d'ouverture, en fait. D'inoco. Voilà. Ensuite, klaxon. On ne met pas habitacle. Bon, après, ça, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est comme vous voulez. Vraiment l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'extérieur. Voilà, vous mettez... Voilà, vous mettez ça. Portière, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je pense que... Voilà, on a vu, c'est pas mal. Siège, vous mettez ce que vous voulez. Au volant, vous mettez ce que vous voulez aussi. C'est vraiment... Là, franchement, c'est comme vous voulez. À l'intérieur, je le répète encore une fois, mais c'est comme vous voulez. Alors, ça, ça va être important. On va mettre du bleu. Ensuite, éclairage, phare, zénon, voilà. Il y a eu des feux qui s'ouvrent, c'est ça, qui fait 15. Je vais te montrer parce qu'à la salle, il n'a pas vu le véhicule qu'on est en train de faire. Je vais t'envoyer le véhicule, la salle. Yes. Comme ça, tu t'es pas perdu. Voilà, bleu électrique. Ensuite, motif. Oula, il faut l'aileron. Ouais, t'inquiète. Motif. Alors, le motif aussi, la salle, c'est très, très important, la salle. Le motif. Pourquoi c'est important, la salle ? Parce que, tout simplement, c'est important. Et vous mettez le motif. Alors, vous en avez plein, mais celui qui ressemble, la salle, c'est celui-là. Le 36, les gars. Et quand vous regardez, avec Dinoco, c'est quasiment pareil, quoi, la salle. Il n'y a juste pas le logo Dinoco, mais regardez, sur le côté, vous avez Bravado. Là, vous avez le 36. C'est pareil. Sur le capot, vous avez le 36, c'est la même. Sauf que là, vous vous dites, ouais, mais attends, ça ressemble pas. Mais ce qui va tout changer, ça va être après, les gars. Alors, rétroviseur. Alors, c'est bizarre parce qu'il n'a pas de rétroviseur, lui. Donc, on va lui en mettre. On va lui en mettre quand même. Voilà, on va mettre couleur 2. Alors, plaque. On va rester sur celle-là. Peinture. Et là, ça va être très, très important, les gars. Alors, vous mettez métallisé. Et vous allez mettre. Attention. Vous allez mettre bleu, ciel. Alors, vous avez bleu. Vous avez d'autres bleus. C'est vrai que le ultra, il est mieux aussi. Je ne sais pas si c'est bleu ciel ou bleu ultra. La salle peut me conseiller. Moi, par rapport à la photo, change. Non, attends. Ouais, ouais, ultra, largement. Ouais, ultra. Metallisé. Plus clair, il est le bleu. Bah, après, tu as ciel, mais tu vois, ça ne fait pas. Ça ne fait pas trop. Il est plus clair, le bleu. Il n'y a pas d'autres bleus. Ah, il n'y a pas plus clair que ça ? Bah, il y a bleu clair, là. Regarde au dessus, ça se voit. Attends, je vais échanger peut-être la principale. Tu vois la différence. Le bleu clair, c'est ça. Ouais, je ne peux pas faire un ultra. Ouais, comme ça. Parce que c'est bizarre, il n'y a pas du bleu, je suis plus clair. Terkel. En plus, c'est ma voisine. Alors, toi, vous mettez toi de série. Ensuite, bad case. Alors, bad case, il a un bad case. Il a un bad case de couleur. Voilà, vous mettez de compétition, couleur 1 ou 2. C'est pareil. Séparateur. Alors, séparateur, est-ce qu'il en a un ? Non, il n'en a pas, Kars. Mais, on ne va pas en mettre. Non, on ne va pas en mettre. Et aileron, ça va être très important, les gars. Ça va être le truc le plus important. Voilà, je pense que vous avez reconnu les ailerons. Je vous montre quand même tous les ailerons qu'on retrouve ici. Mais, on va mettre... Attention, alors, pas celui-là. Alors, ici, tu as le super aileron. Ouais, c'est celui-là. Super aileron, la salle. Ça va être super aileron. Ensuite, vous mettez forcément, je veux dire, la compétition. Ça, c'est logique. Transmission, voilà. Transmission de course, turbo. On met roux. Alors, roux, ça va être important aussi. Roux, je suis en train de voir. Est-ce que tu as l'air roux ? Ouais, tu as l'air tout terrain aussi, tout terrain. Non, il faut aller ici, je pense. Parce qu'il avait roux comment. Parce que j'ai regardé sur l'autre photo. Que je t'avais envoyé. Ouais, il a les roux un peu five. Voilà. Comme ça, les gars. Mais je pense que je vais les mettre comme ça. Mais je vais les mettre en... Ouais, voilà. Voilà, vous mettez celle-là. Roux five star dans muscle. Couleur des jantes, on s'en fout. Pneu custom, très important. Fumer de pneu, on met bleu. Écoute, je crois qu'on est tout bon. L'épreuve des vales. Barre à roulette, on n'en a pas. Non. Il n'a pas de parachute. Vitre, important. Vous mettez vitre et limousine, les gars. Vite teintée. Protection pour vitre. Est-ce qu'il a un truc derrière ou pas, lui ? Est-ce qu'il a un truc derrière la salle ? Bah, on ne sait pas. Il me semble que non. Non. Non, non. Il n'a rien derrière. Il n'a rien derrière, donc on va mettre rien du tout. Tout simplement. Et c'est tout. Voilà la salle à quoi ressemble le véhicule de Kars. Voilà. Si vous voulez refaire tout simplement, eh bien, le véhicule... Ouvre les phares. Voilà. J'ai ouvert les phares. C'est stylé. Alors, je m'arrête ici pour vous montrer une vue globale. C'est exactement le même. Je suis choqué. Mais t'as vu, tu vois, quand je t'ai dit qu'ils mettent que les motifs, c'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès, hein. Je sais que c'est pas fait exprès, tu vois. C'est exactement le même véhicule. Au niveau de la... Dans ce cas, c'est fait exprès. Bah oui, c'est fait exprès. Mais... Rockstar, ils sont forts, tu vois. Ils s'inspirent beaucoup de films. Après, ils s'inspirent de la vie réelle, donc en même temps. Mais... Mais c'est vrai que voilà. Et en plus, il y en a pas mal. Parce que là, vous me dites, ok. Mais sache que la salle, il y a plein d'autres véhicules de cars. Donc, quand on le fait dans les commentaires, vous me dites quel véhicule vous voulez voir. Voilà, je reprends ma caméra. Passage. Voilà, vous me dites quel véhicule vous voulez voir pour le prochain épisode. Parce que voilà, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient que je fasse celui-ci. Donc, j'ai fait celui-ci. On s'est fait là-dessus. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. A vous abonner. Et voilà, si vous voulez devenir membre aussi, vous pouvez... Voilà, c'est une petite question que vous vous rejoignez. C'est parce que même la rénovation, je n'ai plus de l'arc-là. Je n'ai plus de l'arc-là. Je n'ai plus de l'arc-là. C'est d'être une belle fin de vidéo.